Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Celui qui va nommer d'autres sur sa part. Soit le Pessah, le Corban Pessah, on a dit qu'on doit être tous nommés sur le Corban Pessah. Quand on veut faire la Shrita, donc, pour nous, toute notre famille, ou bien avec notre cher voisin, on voulait tous manger tous ensemble, on a décidé, nous on est cinq personnes, eux ils sont six personnes, donc on est tous les ronds ensemble. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu un d'entre nous, qui a, du coup, il a invité aussi, trois personnes ont mangé avec lui, il a trouvé trois copains dans la rue, et il a dit, allez, venez, vous aussi vous mangez avec moi. Donc, du coup, on se retrouve maintenant, au lieu d'être onze, on va se retrouver avec quatorze, d'accord ? Alors, la méchante enseigne, celui qui va nommer d'autres personnes avec lui, sur sa part, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, écoute, pourquoi il lui, il s'est permis de nommer d'autres personnes ? Vous avez dit, de toute façon, je devais recevoir un onzième du Corban Pessah. Un onzième du Corban Pessah, ça fait l'équivalent d'à peu près 900 grammes de viande. Moi, je prends trois copains, et puis on va s'appartager, on va prendre 900 grammes de viande, plus ou moins, on va se le partager en 300, 300, 300, 300, on va rien diminuer de ce que les autres devaient manger. Ouais ? Quoi de plus pur ? C'est gentil, non ? Et bien, la méchante me dit, malgré tout, les autres membres du groupe, ils ont le droit de lui donner sa part, et on va lui dire, écoute, tu dois prendre 900 grammes, fais-nous plaisir, on va te couper de la viande de 900 grammes, sans casser d'os, bien sûr, et après, vous allez manger dans la cuisine, vous allez manger dans la chambre là-bas. Je ne veux pas vous voir, nous, je veux qu'on ait un conçoisable, toutes les familles qu'on a prévues d'être là ensemble, en bonne ambiance, ouais, on n'invite pas d'autres invités en plus. V.O. Michelot, et dans ce cas-là, quand il va être là-bas, il va manger sa part, avec ses trois copains, et V.O. Michelot, et eux, ils vont rester là pour manger leur part tous ensemble. La Michelot, en fait, maintenant, vous avez compris le principe, d'accord ? Donc, il y en a un qui a voulu nommer d'autres personnes à venir sur sa part, et on parle qu'il ne va pas faire diminuer la quantité, c'est important. Parce que, après, j'ai expliqué pourquoi. D'abord, il ne va pas, les autres ne vont pas manger moins de viande à cause de lui. C'est-à-dire, imaginez, on avait initialement, on avait, je ne sais pas moi, 20 schnitzels à manger pour 10 personnes. Chacun s'est dit, super, je vais manger deux. Et il va m'amener de quatre invités, il va en rester moins. On ne va plus pouvoir manger deux. Donc là, c'est évident qu'on pourra se plaindre et lui dire, non, vas-y, on ne veut pas. Là, on parle qu'il prévoyait, a priori, de ne pas faire diminuer la quantité de viande. Malgré tout, 30 personnes à table, ça nous dérange. On a envie de faire la Agada à notre manière, avec notre rythme, avec notre ambiance. On n'a pas envie d'avoir des intrus. On a prévu qu'on allait être les 11 ensembles. Donc, on est les 11 ensembles. Et tu ne peux pas, une personne ne peut pas décider de faire entrer 3 personnes supplémentaires. Sinon, il peut les faire nommer, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, on leur donne la part, ils vont manger ailleurs. Maintenant, j'insiste aussi que, pourquoi j'insiste sur le fait qu'il ne fait pas perdre de viande ? Parce que l'Aguemain, il explique que si une fois qu'on a fixé, imaginez qu'on a fixé 11 personnes ensemble, on va manger ensemble. Mais une fois qu'on est tous assis à table, on réalise qu'il y en a un. C'est un, il mange avec des quantités gigantesques. Ouais, pendant que nous, on commence à mâchouiller deux bouts de viande, lui, il en est déjà à la mascotte entière, ou peu importe. Et moi, il mange trop vite. Alors l'Aguemain, elle dit, même une seule personne, je peux lui dire, tu sais quoi ? Et on va te couper ta part de viande. On est finalement, on est 11, on est censé prendre X temps, X par X quantité de viande chacun. Prends ce qui te revient et débrouille-toi avec. Mange-le à la vitesse que tu veux, mais de va part, à cause de toi, on va avoir faim, on va avoir du CDR, c'est pas possible. Donc, ça va si, même une seule personne qui va manger trop de viande, c'est évident qu'on peut le faire diminuer. Et du coup, suite à ça, l'Aguemain explique que quand on parle qu'il a rapporté des personnes supplémentaires, on parle qu'il ne va pas faire diminuer la quantité de viande des autres, et malgré tout, à cause de rove des hôtes, du fait qu'il y ait trop de personnes assises à table, et que ça nous dérange, ça casse l'ambiance, et bien on fera, malgré tout, même, lui dire d'aller manger tout seul avec ses amis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une journée pleine. D'Aslah HaKol Tov, Salah.